Salut Luc, donc voilà, ici je t'ai mis une petite panel de tous les livres que j'ai déjà lus. J'en ai vendu une partie, donc ils ne sont pas tous là. Évidemment dans le lot, il y a Ton meilleur ami, Tamika Baj. J'ai lu tous ces livres, je les ai tous vendus, à part ces trois là que je n'arrive pas à vendre. Ça fait un an qu'ils sont sur Amazon, je n'arrive toujours pas à les vendre, donc ils sont là dans mon armoire. Alors, il y a ici évidemment les chandeliers japonais, la suite, le chartisme de François Baron. J'ai le livre « Devenez trader pro », bon ça, ça va, de Benoît Rousseau. Ça je ne vais pas cracher dessus parce qu'il a toujours été correct avec moi, et c'est quelqu'un de modeste. Donc franchement, ce n'est pas la peine de parler en mal de lui, j'ai appris des choses. Mais ce que je préfère évidemment, c'est ta méthode à toi. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres, toi tu ne vas pas prendre un setup selon un indicateur technique. C'est ça pour moi, en tout cas ce qui me plaît le plus chez toi, c'est que toi tu vas plutôt travailler dans la lecture graphique et tu ne vas pas prendre des setups selon un indicateur technique, mais plutôt selon ce que tes graphiques te disent, te communiquent. Et ça pour moi, c'est vraiment ta force, c'est vraiment ce qui te différencie des autres. Ce que je n'ai pas compris dans ce livre, qui est un livre fantastique, la critique que je pourrais faire de ce livre-là, c'est simplement que pour ceux qui ne sont pas à tes côtés, qui ne sont jamais traders avec toi, et qui ne sont pas traders alertes, etc., ça manque de précision dans certains points, donc ça devient compliqué pour nous de comprendre certaines choses. Je m'explique. Ici, par exemple, par rapport au volume, ça, je vais justement, ce n'est pas un manque de compréhension. Là, c'est plutôt, je vais te poser une question et tu me diras si lui ou non, je me suis trompé, si j'ai bien compris. Ici, on a un volume qui montre un excès, d'accord, qui est au-dessus de la moyenne des volumes. Tu dis qu'il ne faut pas essayer de trader ça parce que ça reste quand même un indicateur, donc les volumes, ça reste quand même un indicateur, et si on essaie de prendre cet excès-là, on peut arriver en retard et se faire avoir par la récupération de l'excès. Donc, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est plutôt récupérer l'excès. Mais tu dis qu'il faut attendre que l'excès soit terminé pour récupérer l'excès. Est-ce que, pour attendre qu'un excès soit terminé, tu parles de ça ? Donc, ce serait par exemple une bougie d'excès, mais un excès, ce n'est pas forcément qu'une bougie. Un excès, ça peut être plusieurs bougies d'un coup qui part dans une direction sans s'arrêter, sans consolider. À ce moment-là, si maintenant, c'est une bougie comme ça, là, c'est clair, on a le start, la target, le stop, on a les trois targets. Donc, à ce moment-là, on sait que c'est probable que l'excès se termine quand il commence à récupérer à 25% de son excès. Là, on sait que la récupération d'excès est en train de se faire. Mais dans le cas où, justement, je te montre ça sur le graphique, tu vois, ça, c'est du 100% Luc. Les écrans 4K comme ça, c'est du 100% Luc. Il n'y a que toi qui fais ça. Donc, je te montre un exemple ici. Je vais te montrer ça sur le graphique. Donc, prenons un exemple de l'excès qu'il y a eu ici. Tu vois, ici, on a eu un excès, hop, mais l'excès, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas été, je veux dire, on a une bougie ici, il a consolidé. Un excès, il a consolidé. Un excès, il s'est arrêté ici. Toi, tu considères que l'excès se termine à quel moment ? Étant donné que tu n'as pas encore ça. Quand tu vois une chute comme ça, tu ne sais pas quand est-ce que la chute va se terminer. Donc, comment toi, tu peux définir ? Tu peux te dire, voilà, l'excès terminé, je vais profiter de la récupération d'excès. Parce qu'au final, quand tu regardes bien le graphique, tu vois que le marché ici, hop, ici, il est descendu. Et puis, regarde, il a été récupéré bien, bien longtemps après. Il a été récupéré bien longtemps après, cet excès-là, tu vois. Mais ça a mis du temps. Donc, à quel moment tu sais que tu peux, que c'est le moment, le start est là pour récupérer cet excès, que l'excès s'est arrêté, que là, on est dans la récupération d'excès, tu vois. Comment, sur quoi on va se baser ? Et pour terminer... Pour terminer, ici, c'est surtout ça, en fait. Ça, c'est vraiment une chose que je n'ai pas compris, par contre. Ça, j'aimerais que tu m'expliques. C'est pour avoir la median line. Pour avoir la median line, donc trouver le prix moyen, tu dis qu'il faut trouver le point d'origine de votre tendance. Le point d'origine d'une tendance, je ne vois pas ce que c'est. Trouver le prix le plus haut de votre tendance, ça, je vois. Tracer les médiatrices verticales et horizontales entre le début de la tendance et le prix actuel, ça, je ne vois pas. Et tracer une bisectrice en partant du début de votre tendance et qui passe par le milieu premier et dernier top. Ça, non plus, je ne vois pas. Donc, si vraiment, tu pourrais, par exemple, filmer ton écran, un graphique vierge, et tu montres point par point comment faire. Tu dis, voilà, ici, je vais tracer la ligne, la median line, ici. Et tu commences par là, par là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tape ta median line. Comme ça, je vois, je peux reproduire sur le graphique. Parce que franchement, là, je n'ai pas bien compris. En dehors de ça, le reste, c'est clair. Aussi, une petite question. Admettons qu'ici, on a la fameuse bougie X ou bougie Y dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que si maintenant, tu es sur un marché baissier et que tu as une bougie Y à contre-sens du marché. Donc, c'est-à-dire une bougie, en fait, une bougie verte qui vient alors qu'on est sur un marché baissier. Est-ce que la récupération, à ce moment-là, a plus de probabilité de se faire rapidement plutôt qu'inversement, si on est sur un marché, par exemple, baissier, et que tu as des grosses bougies X dans le sens de la tendance, donc des bougies rouges, en fait, qui sont baissières, pour récupérer l'excès. Étant donné que la force est vendeuse, ça va être beaucoup plus dur de récupérer l'excès. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, ça peut être une chaîne de bougies X qui se font. Donc, pour ne pas se faire piéger, justement, admettons que le marché, il consolide, il touche le 25, il touche le start, et boum, il chute, et il refait une bougie X, et il accumule les bougies X. Comment tu sais que le prix va s'arrêter, peut s'arrêter, pour repartir et cette fois récupérer l'excès, pour ne pas se faire piéger ? C'est un peu la même question que tout à l'heure, mais justement, par rapport à ces bougies X et Y, pour ne pas se faire piéger, est-ce qu'il y a des probabilités dans le sens, si cette bougie, elle vient à contre-tendance, là, il y a forte probabilité qu'on récupère cette bougie-là plutôt que quand elle est dans le sens du marché. En dehors de ça, je n'ai rien à dire, je te motive à continuer, pour moi, tu es celui qui m'a le plus influencé sur 9 années, tu es celui qui m'a vraiment le plus donné envie d'apprendre le trading, de trader, ton lifestyle, etc. C'est magnifique, il faut que tu changes rien, pour moi, tu es le meilleur, et tu resteras le meilleur à mon sens si tu continues sur cette voie-là. Sache que je suis toujours le premier à te défendre sur les réseaux sociaux, quand on parle de toi, je suis le premier à te défendre. Qu'on ne touche pas à mon Luc, je suis toujours là pour te défendre. Pourquoi ? Parce que, même si pourtant, je n'utilisais pas ta méthode, tu viens de juste acheter ton livre, je n'ai pas suivi tes formations, je ne t'ai jamais rencontré en vrai, mais je t'ai toujours défendu. Ne me demande pas pourquoi. Mon coach, je veux dire, c'était Tamikaba, j'ai eu Tamikaba, j'en ai eu beaucoup d'autres, où j'ai acheté énormément de formations. Mais toi, tu es la personne que j'ai toujours défendue. On m'a parlé de toi en tant qu'escroc, on m'a parlé de toi en tant qu'arnaqueur, que tes méthodes, alors ça, c'était le meilleur. J'ai acheté ton livre, « Trader les excès ». On parle que tes méthodes, tu les vends super cher alors qu'on les trouve gratuitement sur Internet. Je n'ai jamais vu un forum qu'on parle des excès, jamais. Personne ne m'a jamais parlé d'excès, ni Tamikaba, ni n'importe qui. Les méthodes des bougies X, Y, etc., récupération d'excès, etc., je ne les ai jamais vues, ni gratuites, ni payantes. Donc les gens qui disent que tu vends des choses qu'on trouve gratuitement sur Internet, c'est faux. C'est archi faux et je le dis. Et tu ne me payes pas pour ça, comme je te dis, on ne se connaît pas. Je ne t'ai jamais rencontré, je n'ai pas acheté des formations. Donc voilà, je le dis parce que c'est ce que je constate. J'ai énormément de formations dans mon palmarès et je peux te dire que personne ne parle des excès de prix. Personne, personne, personne. Donc on arrête de dire qu'on trouve ça gratuitement sur Internet. Non, c'est faux. On ne trouve pas ça sur Internet. Le premier, sur 9 années de trading, le seul qui m'a parlé des excès de prix, c'est toi. Avant toi, je n'ai jamais vu, ni entendu, parler des excès de prix ou autre. Donc encore une fois, moi je t'encourage à continuer. Pour moi, tu traites vraiment comme un professionnel. Carnet d'ordre, volume. Et encore les volumes, tu ne les suisses pas tant que ça parce qu'on ne les voit pas sur tes graphiques. Mais exclusivement les prix et le carnet d'ordre comme un professionnel. Donc moi, je t'encourage à continuer. J'espère pouvoir trader un jour à tes côtés. En tout cas, je le ferai. Je viens d'être en visite à Barcelone, ça c'est sûr et certain. Et j'espère que tu pourras m'éclaircir sur ces points-là parce que j'ai hâte de pouvoir faire de l'argent avec tes méthodes. Luc, je te remercie pour déjà les méthodes que tu enseignes, pour m'avoir donné l'autorisation de t'envoyer cette vidéo pour m'éclaircir des points. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu le fais de ton plein gré. Tu le fais parce que tu veux aider tes élèves. Donc pour ça, je te remercie. Et continue comme ça. Et petit à petit, les haters finiront par te lâcher, espérons en tout cas. Continue comme ça, Luc. Je n'ai rien à dire. Franchement, en dehors des points-là. Une fois que tout ça se serait éclairci, je passerai à la prochaine étape. J'achèterai d'autres livres. Parce que contrairement aux autres livres, tu ne racontes pas ta vie. Tu vas droit au but. Tu montres des choses qui sont, je veux dire, claires. Tu ne vas pas commencer à raconter une poésie, un texte, pour dire voilà. Et au final, voici la bougie X. Non, tu es clair. Tu montres les stars, stop target, etc. Tu vas droit au but. Et ça, c'est ton point de fort. Ce n'est pas un livre fatiguant. On les mange rapidement, des livres. C'est ça, ton point de fort. Et voilà, Luc. Donc, j'attends tes réponses avec impatience. Ciao, ciao. Ciao, ciao.